Bonjour à tous, bienvenue sur Info People, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Info People. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, surtout n'hésitez pas si vous aimez la vidéo, et moi aussi, à vous abonner et à rester avec moi pour la sortie d'autres vidéos. Cette vidéo, je ne l'avais pas pensé la faire, parce que c'est un sujet qui me touche vraiment très profondément. Tout le monde le sait, je suis maman d'un petit garçon et pour moi cette vidéo était insupportable à faire. Les abonnés l'ont réclamé, les abonnés m'ont dit, mais Cynthia, pourquoi tu ne fais pas de vidéo sur justement l'actualité, l'actualité que tout le monde suit, cette grosse enquête qu'il y a vis-à-vis des vidéos pour les enfants, les abus sur les enfants de Pierre Palmat. Je n'avais pas donné l'info, et oui, je donne pourtant toutes les infos, ceux qui me suivent savent que je donne toutes les infos. Je ne savais pas réellement comment la donner, cette info, c'est un sujet tellement délicat, c'est un sujet qui me fend le cœur, donc c'était très compliqué. Néanmoins, tous les abonnés connaissent ma chaîne, et tous les abonnés savent à quel point ma chaîne, ma petite chaîne, c'est un petit peu une grande famille. Nous discutons très très souvent, tous les jours, j'essaie d'ailleurs de répondre à tous vos messages, mais nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc excusez-moi les abonnés si je rate de temps en temps un message. Je fais pourtant du mieux que je peux. Mais cette vidéo, comme je vous l'ai dit, nous sommes une grande famille, donc j'ai décidé de vous la faire, puisque vous me l'avez demandé. Vous m'avez demandé de faire cette vidéo parce que je suppose que vous voulez mon avis sur la chose. Tout ce que je sais, c'est que c'est une histoire bien étrange. Il y a eu aujourd'hui d'autres perquisitions dans l'appartement de Pierre Palmade à Paris. Ils ont à nouveau reperquisitionné sa maison. D'après les journalistes BFM qui étaient sur place à Paris, ils sont sortis avec de gros sacs. Ils sont même sortis avec le PC de Pierre Palmade. Maintenant, ils vont analyser la chose. Ici, moi, ce que je peux dire sur cette nouvelle enquête, déjà, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce que je peux dire, c'est que si c'est réellement vrai, si c'est réellement le cas, il faut directement que Pierre Palmade soit emprisonné et qu'il ne sorte plus jamais. On ne doit plus entendre parler de cet homme. Maintenant, moi, il y a une chose qui me semble très, très étrange. Et oui, parce que malgré tout, pourtant Dieu sait que je n'apprécie pas Palmade. Tous ceux qui me suivent le savent. Mais ce que je trouve étrange, c'est que ce soi-disant ami l'ait filmé. Parce que je me suis imaginé un petit peu la scène. Pierre Palmade regardant des vidéos, comme tout le monde le sait, d'abus d'enfant. Et ce copain qui le filme, lui, occupé à regarder ses vidéos. Que ce copain garde sur lui, justement, ses vidéos filmées de Palmade. Ça me paraît complètement aberrant, cette histoire. Je ne sais pas, mais bon, il y a quand même un juge qui a demandé une enquête. Donc, c'est quand même important. C'est qu'il a quand même des raisons de le faire. Néanmoins, je me dis aussi, surtout, que ce monsieur qui a filmé, ce monsieur qui était au courant de tout. Mais pourquoi n'a-t-il pas parlé plus tôt ? C'est quoi ce délire ? C'est comme si on garde des photos, des vidéos d'un délinquant, surtout à ce sujet, qu'on les garde dans son téléphone, mais qu'on n'en parle pas. Alors, soi-disant, en un, est-ce qu'il voulait faire chanter Palmade avec ce genre de choses ? En deux, est-ce qu'il est lui-même pris par ce genre de film ? Je ne sais pas, ça me laisse sans voix. Cette histoire, je vous le dis, franchement, me laisse sans voix. Je n'ai pas réellement d'avis là-dessus, tellement ça paraît gros. En fait, on a l'impression d'être dans un film. Je ne sais pas, on est toujours de rebondissement en rebondissement. Et ça, ça me laisse réellement sans voix. Donc, j'attends d'avoir plus d'infos. J'attends d'avoir plus d'éléments pour pouvoir réellement donner mon avis, parce que tout ça me paraît bien étrange. Maintenant, venant du personnage de Palmade, on peut s'attendre à tout. Du coup, il a dit lui-même qu'il fréquentait des gens peu fréquentables. Donc, où est-ce que tout ça va nous mener, je ne sais pas. J'attends de voir ce que la justice va un petit peu démagouiller tout ça, qu'on va sortir de ce sac, comme on peut dire, plein de merde, toute cette merde. C'est abominable. Je n'ai plus de mots. Je suis scotché. Voilà un petit peu mon avis sur la chose. J'espère surtout, moi, que cette famille va s'en sortir. Moi, c'est la seule chose qui m'incomble. Ce qui peut arriver à cet individu ne m'incomble absolument pas. Pour moi, il peut rester là où il est. Il peut d'ailleurs aller directement droit dans le trou, droit, direction tout droit, en prison, sans toucher la case départ, comme on peut dire. Je vous reviens très, très vite. Je vous fais un gros bisou, mes abonnés. Et surtout, passez tous une très, très bonne journée. Bisous.